... Bonjour et bienvenue à la médiathèque intercommunale de l'Est de la Somme. La médiathèque a ouvert en juin 2014 et c'est vrai qu'elle bénéficie d'une situation relativement viable avec un bel espace de plein pied le long du canal de la Somme vraiment dans un environnement plutôt serein. Elle dessert du coup une population de 20 600 habitants environ. Elle est intercommunale donc dépend de la communauté de communes de l'Est de la Somme. Alors donc là ici on va être dans la partie jeunesse. Donc les documentaires avec une part belle qui est faite à la présentation des documents. Tout récemment on a créé un rayonnage plutôt pour les ados et les jeunes adultes qu'on a appelé Booking Ado. Et puis là c'est l'espace jeunesse où d'habitude on a des petits canapés, des poufs mais on s'installe aussi ici pour accueillir les classes du territoire qu'on reçoit les matinées où on est fermé donc le mardi, le jeudi et le vendredi matin. Alors elles ont deux classes par matinée. On dessert toutes les classes du territoire. Et puis ici c'est toute la partie petite enfance. Voilà avec dans tous les bacs orange et rose. Toute la partie petite enfance, les albums, les petits documentaires ici. Et puis là ici c'est le coin des tout-petits avec les comptines, les comptines, les petites revues pour les 0,3 ans on va dire. La médiathèque elle est ouverte 30 heures par semaine donc du mardi au samedi ce qui offre une grande amplitude horaire permet d'accueillir toute la population de la communauté commune qui est très étendue. Alors à la fin de l'année normalement il devrait y avoir un réseau qui réunirait les médiathèques de Nel, Mont-Chillagage qui ne sont pas très loin d'ici, Cholnes, Roiselles, Comble et je dois encore en oublier une ou deux. En tout cas voilà on sera après, on aura un fonctionnement en réseau et ça ça va être un vrai plus. Comme vous pouvez le voir la médiathèque est très lumineuse et bénéficie d'une très belle vue sur le canal de la Somme. Et puis là on arrive dans la partie plutôt adulte avec une petite particularité, c'est notre fond local qui est consacré à tous les livres sur la région, les Hauts-de-France, certains sur la ville de Hames qui sont très empruntés. On a même des fictions, des contes en picard aussi. Voilà donc là c'est toute la partie fond local. On dispose environ de 25 000 documents ou supports confondus avec un fond de DVD, je sais qu'il n'y a pas forcément partout. Au niveau de notre programmation régulière, on fait des lectures, des kamishibai le mercredi et le samedi matin. Et puis là, c'est la partie roman avec une petite spécialité qu'on a créée il n'y a pas longtemps. C'est notre rayon science-fiction fantasy. Et de la même façon, on a créé un rayonnage pour les romans policiers. Donc ici, on est une équipe de cinq personnes. Donc il y a mon directeur adjoint, Jérémy, qui s'occupe de la communication, des partenariats et plutôt de la partie jeunesse. Après, on a Anne-Sophie, qui elle s'occupe plutôt des collections adultes, de la crénothèque, de la gestion des abonnements, et qui s'occupe aussi du portage des documents dans les maisons de retraite et les EHPAD actuellement. Ici, vous trouvez l'espace multimédia, si on fait plus ça, avec quatre postes qui sont disponibles pour les usagers, s'ils veulent consulter Internet, faire des recherches. Et ils ont aussi la possibilité d'imprimer. Ensuite, on a Alexandra, spécialiste de la petite enfance, qui pilote à chaque fois le festival des parents, des livres, un bébé, qui est mis en place par la bibliothèque départementale de la Somme. Et elle se déplace aussi dans les crèches, la maison des assistantes maternelles, et puis l'espace parentalité du centre social qui est juste derrière le canal. Là, vous retrouvez les BD jeunesse qui ont beaucoup de succès, avec des meubles très pratiques, surtout des tiroirs. Et donc, ils ont énormément de succès, qui sont très, très empruntés par nos jeunes usagers. Et puis là, toute la partie qu'on a mise juste devant nous, donc les témoignages, les livres lus, les romans en gros caractère. On a toujours beaucoup de demandes de médiation, donc on les a mis près de l'accueil, comme ça on peut facilement renseigner les usagers qui nous le demandent. Et enfin, Lumina, qui est arrivée en septembre 2020, qui est chargée du numérique, où là, il y a tout à développer, que ce soit au niveau des ateliers, tablettes, jeux vidéo, des consoles, etc. Voilà, pour l'équipe et puis moi, donc à la direction, je suis arrivée il y a un an, en mars, début mars 2020. Je m'occupe plutôt de la programmation culturelle et puis la recherche de nouveaux partenariats. Donc la médiathèque, elle s'inscrit dans un pôle culturel et donc elle partage un auditorium avec l'école de musique. Donc voilà, bel auditorium qui nous sert aussi de salle de spectacle. On souhaite la bienvenue à tous ceux qui veulent venir nous rendre visibles dans ce très beau lieu. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada